les amis bonjour j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto mécanique auto donc j'ai un client qui m'a appelé la semaine dernière on est mercredi donc la semaine dernière comme quoi que son citroën jumpy faisait du bruit il se mettait à couiner etc donc après une de courre d'accessoires donc il a été faire deux garages qui lui ont dit c'est le kit accessoires qui a remplacé donc la courroie d'accessoires plus plus tous les galets donc le galet tondeur et les deux galets en rouleur c'est un de litre hdi donc il a deux galets en rouleur donc il m'a demandé si je pouvais pas y regarder je lui dis qu'il n'y avait pas de problème il est passé et donc moi ce que j'ai fait c'est que moi je fais des devis je fais des devis alors j'irai pas qu'ils sont toujours gratuits mais pour le peu de temps que ça me prend voilà ça je sens que derrière je suis sûr et certain que le client derrière va signer le devis donc voilà c'est pas c'est pas très grave donc ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté la courre d'accessoires ça m'a pris en vrai deux minutes une si on veut vraiment voir donc j'ai démonté la courre d'accessoires j'ai tourné tous les galets et le seul galet qui n'a pas été remplacé c'est celui de l'alternateur le galet de l'alternateur donc là dans cette vidéo on va voir comment on remplace un galet de l'alternateur sur un delete hdi c'est parti sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my rap my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't let go so just stay tuned for the rest of the show so have you ever felt betrayed which is how you see things realize something needs change cause i know you got me f*** up let me show you what's up cause enough is enough i'll take a face full of pavement just to make a statement i know there's no turning donc là on commence d'abord à débrancher le plus de la batterie donc là on retire l'écrou de 13 qu'il y a sur l'alternateur donc c'est le plus de la batterie qui arrive directement sur l'alternateur une fois l'écrou retiré on commence à démonter l'alternateur allez maintenant je vous mets un accélère on commence à démonter l'alternateur on commence à démonter l'alternateur Voilà le jeu qu'il a, donc il est complètement explosé. Il n'y a vraiment plus rien, le roulement est complètement mort. Voilà comment ça se présente, un démon de poulies pour les poulies d'alternateur. Il y a deux embouts, viens voir, viens là, viens là, viens là. Donc à l'intérieur on a deux petites encoches, il y en a une pour la poulie et une pour l'axe d'alternateur. Donc ça se présente comme ça. Donc là on a les embouts pour la poulie d'alternateur, différents diamètre, différentes poulies, etc. Et là ici on a pour tenir l'axe de l'alternateur. Donc l'axe de l'alternateur, donc je présume que c'est celle-là, c'est celle-là. Donc ça c'est pour démonter la poulie. Ce qui me tient l'axe, ça doit être celui-là. C'est ça. Donc ça, ça vient comme ça. Ça ça vient dedans. Tac. Ensuite on prend deux clés. Donc là je prends de la clé qui est ici. Et ça, ça doit être du 17. Ça c'est du 15 hein ça. Hein ? C'est du 15 ça. Ouais bah c'est du 17. Moi je serais parti plus sûr du 16. Hop. Normalement. Et alors. Hop. Hop là. Et là on vient tout simplement dans l'autre sens. Ouais. Alors là j'en ai dit. Ça va être très compliqué. Ça va être dur à ouvrir. Euh. Comme ça après on peut le faire aussi à la péteuse. Mais je ne suis pas fan de le faire à la péteuse. Euh. Parce que j'ai plus petit. Ouais j'ai plus petit. Alors là. On va aller chercher plus petit. Euh. Ça c'est du quoi ça ? C'est du 10. Le 10, le 10 je l'ai là. On va prendre ça. Tac. Ça sera plus simple. Voilà. Tac. Bon là malheureusement j'avais pas de choix. Obligé de le faire à la clé à choc. Je ne suis pas fan de la clé à choc. Franchement. Mais là c'était tellement sérieux que j'avais vraiment pas de choix. On va aller le travail. Là on vérifie que. Tu vois. On vérifie que ça n'est pas limé l'intérieur surtout. Parce que vu que le. Vu que là. Là tu vois regarde. Regardez. Là. Voilà. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Roulement complètement explosé. Complètement explosé. Voilà. Et ça. Hein. On a quand même. Fait un devis au client. Quand même. On lui a quand même fait deux devis. Pour des courants d'accessoires. Pour un kit galets accessoires. Non c'était juste l'alternateur à faire. Voilà. C'est ce qui se passe quand les garages. Ils ne veulent pas se faire chier à chercher. Chercher la panne. On fait un devis comme ça. Vite fait. Bien fait. Et bosta. Voilà. Ça c'est un peu de devis. Bah ils sont tous payants. Voilà. Donc là on vérifie qu'il n'y a pas de jeu. Parfait. Là il n'y a pas de jeu. Et là il n'y a pas de jeu. Parfait. Il a une nouvelle poulie. Voilà. Donc là. Là. Là il est dur. Il n'y a pas de jeu. On ne peut pas la faire tourner. On essaie de la faire tourner. On va voir. Elle est dure. Elle est dure. Elle n'a pas de jeu. Voilà. Donc maintenant. On met ça comme ça. Voilà. Là tu es en train de faire tourner ton alternateur. Voilà. Il faut prendre l'outil. Alors non. Il faut que tu prennes le petit. Tu prends l'adaptateur. Voilà. Et tu prends du 10. Normalement c'est du M10. Voilà. Regarde. Là. C'est ça. Ça. Voilà. Et avant ça tu mets. À côté. Ouais. Tu mets ça. Non non. Voilà. Vas-y. Comme ça. Voilà. Ensuite. Voilà. Donc là tu mets avec un cliquet. Un cliquet du 17 plat. Donc là tu tournes. C'est uniquement la clé plate. Non. C'est la clé plate qui doit tourner. Là. Voilà. Dans l'autre sens. Ta clé plate dans l'autre sens. Voilà. Vas-y. Tu dois tenir ça en même temps. Vas-y. Voilà. Voilà. Mon épaule elle a un craque. Hein? Mon épaule elle a un craque. Ah bah voilà. C'est ça quand tu as un trou de muscles. Voilà. Et voilà c'est serré. Ah. Le chien c'est pas le chien. C'est bon ? C'est bon. Voilà. Et là normalement. Tu vois quand tu fais ça maintenant. Toi quand tu fais ça. Tu fais une résistance. Voilà. Là c'est serré. Alors tout le monde le fait au pétard. Moi je le fais pas au pétard. Parce que si tu le fais au pétard d'une part tu abîmes ton filet derrière. Et le jour où tu veux le démonter. Bah tu peux y aller. Voilà. Ça c'est changé. Et puis voilà. On devrait en mettre du loctite ni rien. On devrait en mettre du loctite mais je préfère pas en mettre. Parce que de toute façon quand elle va se mettre à tourner. Au moment où elle va commencer à freiner la poulie. Elle va s'auto serrer. Elle se serre toute seule quasiment à force de tourner. C'est comme une poulie dumper. Une vis de vis dumper. Quand elle tourne elle se serre toute seule. Voilà. Là tu remets le cache. Et voilà. Une poulie toute neuve. Voilà. Et y'a plus qu'à remonter. Donc là bien évidemment une fois qu'on a remplacé la poulie. Sachant que la poulie est venue carrément se limer dedans. On vient nettoyer. Alors soit on nettoie avec du nettoyer en frein. Donc là c'est ce que Anton est en train de faire. Il est tout ça avec du nettoyer en frein. Donc nettoyer en frein. Un coup de soufflette. Pour retirer toute la limaille. Toute la graisse qui s'est accumulée dedans. On nettoie. On chauffe. Et on remonte. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un tour. Une σque ghka王 de Thشر. Un peu de Nou tulis s'il vous plaitait. Oiton de Th 막iole. Sous-titrage ST' 501 ... Donc une fois remonté et que ça tourne, on vérifie que la courroie est bien dans sa place. ... Donc tout est remonté, on vérifie que l'alternateur charge bien. Donc là on peut voir, 13V76, il me tient bien sa charge. ... 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